Comment renforcer la confiance en toi pour tes performances vocales ? On va parler de ce sujet. Je vais te partager quelque chose qui est important pour moi, que je partage dans les coachings privés que j'ai pu faire et voilà, c'est important que tu aies cette information si tu veux avancer sur ce point. Moi, je suis Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines des conseils sur cette chaîne pour aider les chanteuses et les chanteurs. Alors, juste avant de démarrer, j'en profite pour te rappeler que j'ai enregistré un programme de développement personnel qui dure 5 jours, ce sont des audios, des audios de réflexion, des audios d'introspection avec des petites parties méditatives. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est complètement gratuit, ça s'appelle Enchant ta vie et si tu veux le recevoir, tu peux cliquer sur la petite fiche qui s'affiche sur le côté ou dans le lien qui s'affiche en description de cette vidéo, tu pourras accéder gratuitement à ces audios et faire ce travail de développement personnel pour les chanteurs. Alors, je vois souvent des chanteurs qui disent qu'ils ont un manque de confiance en eux, voire certaines personnes qui ont du mal au sein même d'un coaching en fait à pouvoir chanter comme ça devant le coach parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, elles ont un petit peu peur. Alors, c'est vrai, on ne peut pas nier qu'on peut avoir cette question de peut-être je suis timide, peut-être je ne suis pas sûr de moi, peut-être que… ou alors certaines personnes qui vont dire non, ce n'est pas que je sois timide, c'est juste que je n'ai pas confiance en moi, je manque de confiance en moi. Une personne m'a partagé ça il y a quinze jours et je vais te dire ce que je lui ai répondu. A l'inverse, il y a d'autres personnes qui disent ça va aller, c'est-à-dire c'est l'inverse, ils pêchent un petit peu par excès de l'autre côté, c'est-à-dire que en coaching, ils n'y arrivent pas ou ils y arrivent mais ils n'arrivent pas à chanter le morceau en entier. A chaque fois, ils font une petite erreur, donc quand ils se reprennent ça va mais ils n'arrivent pas à faire le morceau en entier et bon, ils finissent par se dire bon allez, je pense ça va le faire et puis la plupart du temps, sur scène, en concert, pendant la prestation, et bien ça ne va pas le faire. Et en fait, la raison pour laquelle tu peux aujourd'hui dire, argumenter que tu manques de confiance en toi, et ça sera peut-être un petit peu dur de l'entendre mais c'est mon rôle en tant que coach de cadrer ça, c'est que cette histoire de confiance en soi, pour moi, l'unique seule raison qui permet à un chanteur de se dire ça, c'est uniquement un manque de compétence. Alors, je sais déjà, tu vas me dire dans les commentaires, et tu peux le dire dans les commentaires si tu veux, ouais Antoine, non c'est pas ça, je te dis que si, d'accord, le manque de confiance en soi, c'est un manque de compétence. Je te donne un exemple, est-ce que tu as fait tes lacets ce matin ? Oui, non, si tu as des chaussures, sauf si tu as des chaussures à scratch, mais si tu portes autre chose que des espadrilles, tu as dû faire tes lacets ce matin. Est-ce que ce matin, en te levant, tu as eu la boule au ventre ? Est-ce qu'au moment du petit déjeuner, tu as eu du mal à avaler ton café parce que tu avais la boule au ventre, parce que tu savais que ce matin, avant de partir, tu allais devoir faire tes lacets ? Est-ce que tu t'y ai dit, oh là là, au moment de prendre tes chaussures, je flippe, il faut que je fasse mes lacets, je manque de confiance en moi, bon allez, je fais une chaussure, mais si j'y arrive pas, tant pis, je ne ferai pas l'autre, j'abandonne. Bien sûr que non, tu ne t'es pas dit ça. Pourquoi ? Parce que ta compétence pour faire tes lacets, elle est totale. Tu ne te poses même pas la question et d'ailleurs même, je suis sûr que tu serais même capable de parler en même temps que tu fais tes lacets. Et tu n'as aucun problème de confiance en toi. Ça ne te viendrait pas à l'idée de dire à tes amis, ouais, je sens bien que le matin, au moment de mettre mes chaussures, je manque de confiance en moi. Non, parce que tu as la compétence. Et je le redis pour les artistes, les chanteuses et les chanteurs, les personnes qui vont me dire, ah, c'est-à-dire que les personnes qui sont capables de chanter, elles chantent, mais jamais complètement. Et je m'aperçois que la plupart du temps, elles ne sont pas suffisamment préparées. Elles se disent, ça va aller, ça va le faire. Elles essayent de se rassurer comme ça. Puis au moment de l'événement, au moment du jour dit, ah, ben, tout d'un coup, oui, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Et elles se conditionnent quelque part à échouer dans ce qu'elles souhaitent entreprendre en se cachant quelque part derrière cette histoire de confiance en soi. À un moment, il faut juste être honnête avec soi-même. C'est tout à fait OK. Je ne suis pas hyper compétente 100%, 200% compétente sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai besoin de le travailler et je ne me cache pas derrière cet arbre-là de la confiance en soi. Encore une fois, tu ne flippes pas le matin à l'idée de faire tes lacets, parce que tu as la compétence. Maintenant, comment on obtient cette compétence ? C'est hyper simple. Aussi, ça va être par la répétition. OK ? On retient bien que la répétition crée de la compétence. La compétence crée de la confiance en soi. C'est juste ça. C'est tout simple. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la répétition, c'est à la poursée de tout le monde. Ça ne coûte rien de répéter. Ça ne coûte rien de s'entraîner. Quand tu vois des sportifs de haut niveau, quand tu vois des artistes qui performent, tu crois que c'est la première fois de leur vie qu'ils font ça ? Bien sûr que non. Ils l'ont répété des centaines de fois, des milliers de fois. J'ai eu l'occasion de pouvoir voir la semaine dernière, au moment où j'enregistrais cette vidéo, Steward Copland, batteur fondateur du groupe Police. Police si tu situes, Sting, chanteur bassiste du groupe, Steward Copland et le guitariste, il y en a eu deux. Ils sont remontés sur scène il y a quelques temps, donc vingt ans après, ils sont remontés sur scène pour faire une tournée des stades. Tournée sold out en vingt minutes, voilà. Et à la question de, ok, est-ce que ça a été facile de le faire ? Sa réponse a été non. Il dit non. Comment vous voudriez que ça soit facile de le faire, alors que ça faisait vingt ans qu'on n'avait pas joué ensemble ? Et leur niveau de confiance à ce moment-là, il était bas. Quand ils ont vu les stades, la tournée mondiale, l'Australie, l'Europe, les États-Unis sold out en vingt minutes, ils se sont dit, ok, on ne peut plus reculer, là on est obligé d'y aller. Mais leur confiance dans le fait de pouvoir le faire, elle était basse à ce moment-là, parce qu'il manquait de cette compétence qu'ils n'avaient pas faite depuis vingt ans, qui étaient de jouer ensemble ces morceaux-là. Et entre-temps, leur chemin a évolué, certains sont partis dans la pop, lui, il est parti dans les musiques de films. Voilà, il n'était plus le musicien de l'époque. Et la compétence, elle avait quelque part disparu, elle s'était restreinte, parce qu'ils ne répétaient plus. Et tiens-toi bien, pour des artistes de ce niveau-là, tout autant professionnels qu'ils soient, ils ont dû répéter nuit et jour pendant quatre mois, de manière à réussir un moment à rejouer ensemble, alors qu'ils ont tous fait une carrière phénoménale en tant que musiciens. Mais ça montre bien que c'est la répétition qui va pouvoir t'aider à créer cette compétence. Les scientifiques sont assez formels par rapport à ça. Tu as dans tes neurones, si tu veux, quand tu veux faire quelque chose, ton cerveau va devoir réfléchir à l'action que tu dois faire, et puis ensuite, il va te permettre d'activer les bons muscles pour le faire. C'est une chose. Puis quand tu apprends un nouveau geste, une nouvelle compétence, chanter par exemple, ça va être la coordination de différents gestes. Quand tu apprends à jouer au tennis, tout d'un coup, il faut que tu t'entraînes à faire un coup droit ou à faire des revers. Cette compétence, elle n'est pas là au départ. Et en fait, au début, ça va te coûter beaucoup de réflexion à ton cerveau, de la charge mentale, de réfléchir, te concentrer pour faire la bonne chose. Et c'est pareil en chantant. Mais à un moment, tu vas tellement répéter ce geste qu'à un moment, le cerveau va se dire, c'est une image. Bon, ok, ce truc-là, il me le demande quand même suffisamment souvent. Plutôt qu'à chaque fois, devoir mettre le GPS pour faire le circuit dans les neurones, je vais faire une autoroute, d'accord ? Et je vais câbler ce truc-là de manière à ce que, quand ils veulent faire, bim, ça se fasse. Et c'est là où tu as cette fameuse impression que ça te paraisse complètement naturel et que tu ne te poses plus la question. Ce qui est le cas pour tes lacets, tu les as fait tellement de fois qu'il y a un moment, des autoroutes neuronales qui se sont mises en place. Il y a des chemins de mielline, de la mielline qui est venue renforcer ces autoroutes neuronales. Et tu n'as plus besoin d'y réfléchir tout simplement. Et la compétence, elle est là. Et ça, c'est une vraie clé. Et encore une fois, c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas une question d'argent. Répétez, répétez, répétez. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu veux obtenir la bonne compétence, il faut que tu répètes le bon geste. D'où l'intérêt aussi de travailler avec un coach, de te faire monitorer, de te faire surveiller. Alors, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Pour obtenir la bonne compétence et faire le bon geste, oui, tu vas avoir besoin d'un coach parce que tu vas avoir besoin d'un feedback. Tu vas avoir besoin d'un retour, quelqu'un qui te dit si tu fais le bon geste ou pas, si tu es dans la bonne direction. Mais une fois que tu as compris quel était le bon geste, la répétition, ça ne sert à rien de payer le coach pour juste faire répétiteur. Ça, tu peux le faire avec des vidéos chez toi, avec des bandes-son, des exercices. C'est pour ça que des fois, les gens sont surpris en me disant, mais Antoine, pourquoi toi, les coachings que tu fais, tu fais des coachings de 30 minutes, 45 minutes, 30 minutes ? Pourquoi ? Parce que je dis, en fait, les gens, ils n'ont pas besoin de moi pour répéter. Ils ont besoin de moi pour comprendre le bon geste qu'il y a à faire. Mais après, pour le répéter, ça, c'est gratuit. Ils peuvent le faire tout seul chez eux des milliers de fois. Et moi, je me souviens de mon prof d'instrument quand j'étais au conservatoire. Il m'apprenait justement le bon geste. C'était dans l'apprentissage du violon. Il m'apprentissait le bon geste. Il me disait, OK, Antoine, maintenant, tu as le bon geste. Tu sais ce que tu dois faire. Tu n'as plus qu'à le répéter 33 000 fois. C'était une petite boutade. Mais c'est quand même vrai que si tu veux obtenir cette compétence, il va falloir répéter. Après, c'est une barrière à l'entrée. Tout le monde ne sera pas prêt à faire le job. Tout le monde ne sera pas prêt à faire cette répétition. Donc, ça donne des chanteurs qui manquent de compétence parce que c'est facile de prendre un karaoké et de chanter la chanson, mais qui, au moment de le faire en situation, manquent de confiance en eux parce que la compétence, elle n'est pas suffisamment solide. C'est juste ça. Donc, retiens bien que la confiance en soi, ça vient d'une compétence dans une tâche. Et cette compétence, elle vient de la répétition et rien d'autre. Alors évidemment, il y a d'autres facteurs qui peuvent venir en jeu. Mais si déjà tu appliques ça, ça va changer la donne dans ton parcours de chant. Prends les bons exercices, entoure-toi, prends un coach, quelqu'un qui peut te corriger, quelqu'un qui peut te mettre sur la bonne route. Et ensuite, fais la répétition, tu vas monter en compétence. Et cette confiance, elle va grandir finalement comme une conséquence plutôt que comme quelque chose de subi où tu manquerais de confiance en toi. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre de contenu t'intéresse, si tu as envie vraiment d'avoir une introspection par rapport à toi, par rapport à ton développement personnel, encore une fois, j'ai créé ce programme entièrement offert qui s'appelle Enchante ta vie, qui est un programme audio, des audios que tu vas pouvoir te mettre dans les oreilles, écouter, faire les exercices. Et ce ne sont pas des exercices de chant, ce sont des exercices de réflexion. Si tu veux le récupérer gratuitement, clique sur le lien qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Ça va s'afficher aussi à côté de moi à la fin. Tu vas trouver et tu recevras directement des audios à écouter pour les prochains jours. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !